Les mecs, aujourd'hui, on va s'intéresser aux futurs pépites, aux futurs cracks sur IFC 24 Ultimate Team. Les cartes que tu devras absolument obtenir, tester, pour voir vraiment leur puissance. Et oui, on a eu plein de leaks, c'est devenu tellement banal que tout le monde tombe dessus. Peut-être que certaines cartes, tu ne les as pas vues. Du coup, on va découvrir tout ça avant que la vidéo commence. N'hésite pas à lancer, à mettre un gros like plutôt. Et ça me fera plaisir et ça m'aidera beaucoup pour le référencement. On est parti avec une femme et il s'agit de Graham Hansen, la Norvégienne qui joue au Barça. Les gars, préparez-vous, elle va être juste monstrueuse puisqu'elle aura les 5 étoiles en geste technique. Alors, personnellement, pour avoir testé la bêta pas mal de matchs, j'ai pu voir un petit peu ce que va aller à les femmes sur le jeu. Certains vont me demander est-ce que ça va être fort, est-ce que ça va être faible, est-ce que ça va être moyen. Écoutez, les gars, certains postes, ça sera vraiment très intéressant et d'autres un petit peu moins. À mon sens, je pense que tout ce qui est joueuse offensive sur les côtés, ça sera vraiment très très lourd avec petit gabarit, pas mal de vitesse, d'agilité. Là où ça va peut-être un petit peu pêcher, c'est physiquement. Quoi qu'encore, j'ai vu des cartes avec pas mal d'agressivité. Vous verrez bien le jour J, mais en tout cas, cette joueuse risque d'être exceptionnelle. Pour la linker, il faudra des Norvégiens. Et par contre, si vous avez des joueurs du Barça, ça linkera. Par exemple, si vous avez un Gavi et Hansen, ça fera match. On va aller du côté de la Première Ligue. Et là, ça sera vraiment une carte accessible, je pense. Mais bon, tu connais, la PL, c'est relativement cher au début. C'est vrai que Malo Gusto, sa carte est vraiment magnifique pour débuter. C'est vraiment un starter idéal pour le poste de latéral droit avec pas mal de vitesse et une stat assez importante. En passe, il n'est pas ridicule. Là où ça va un peu plus pêcher, c'est en défense et en physique. Mais pour débuter, franchement, c'est pas mal du tout. Maintenant, au niveau de ces étoiles, j'en ai pas la moindre idée. Mais voilà, ça va être super cool à tester dès le début. Et surtout, les liens sont sympas. Français, Première Ligue, pourquoi pas. Du côté d'Arsenal, cette fois-ci. Bon, je vous avais présenté un petit peu certaines cartes d'Arsenal avec la vidéo précédente. Mais il y a plein de pépites. Et par contre, il faudra mettre le prix. Là, ça sera peut-être un petit peu plus cher. Mais je pense tout de suite à Saliba, qui fera en plus lien avec Gusto. Mais là, ça va vraiment coûter une fortune. Saliba, qui a pris un énorme hub de plus 3. Je pense que lui, on va se l'arracher dès le début. Et ça va être très très fort à jouer. Rappelez-vous d'ailleurs, l'an dernier, début d'année, il avait eu une carte boost. Et elle était très rare, parce qu'il me semble qu'elle était dispo uniquement pendant l'appli web. Et cette carte coûtait un petit peu cher. On aura également du Gabriel, même si c'est un peu lent. Martinelli, qui prend un joli hub. Ça sera cher, mais ça sera des joueurs sympas à avoir. Tout comme Jesus aussi. Très bon attaquant, qui va avoir pas mal de finitions. Ben voilà, au niveau du loco, Steamber. Ça sera peut-être un petit peu mieux, avec une carte très homogène. 80 de défense et 80 de physique. Un petit peu de vitesse, mais ça, ça sera un joueur très très sympa à obtenir dès le début du jeu. Je suis obligé de reparler d'elle. Je ne sais pas si en vidéo, j'en avais parlé. Mais quelle tuerie. Quelle tuerie cette carte. Préparez-vous. Debinha, la brésilienne. Bon, je ne connaissais pas du tout la joueuse, bien évidemment. Vous aussi. Alors pour info, les gars, je vais vous donner 2-3 petits trucs que j'ai appris sur la joueuse. Voilà. Ben non, j'en sais rien. Mais ça va nous permettre aussi d'attiser notre curiosité. Certaines joueuses, on pourra peut-être regarder 2-3 informations sur elles. Tout ce que je sais, c'est qu'il me semble qu'elle a gagné les Jeux Olympiques. Voilà. Après, il faudra vérifier, les gars, parce que j'avais regardé il y a 3 semaines. Je ne me rappelle plus. Mais voilà, ça, ça sera vraiment la méta incarnée. Petite taille, double 5, avec de la passe, avec un petit peu de vitesse, du dribble, les gars. Ça sera vraiment très, très agile. Maintenant, moi, je l'avais testé sur la bêta et je peux vous dire, c'est extrêmement fort. Et vous allez surtout vous régaler si vous maîtrisez les gestes techniques. Là où ça sera un peu plus compliqué, c'est physiquement et en finition. Mais typiquement, ce genre de joueuses, voilà, c'est clairement ce qui va fonctionner sur IFC 24. C'est ce type de gabarit offensif. Voilà, je mets une grosse réserve pour les défenseuses centrales, qui seront pour la plupart petites. Wendy Renard, c'est certainement une des plus grandes. Elle fait un 85, mais sa carte est difficilement jouable pour sa régulard. Du coup, ça sera compliqué. Les latérales aussi, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, je vais vous en présenter une. Il s'agit de Megan Klingenberg, les gars. C'était mon petit coup de cœur sur la bêta. Et je me suis amusé à la faire évoluer. D'ailleurs, les gars, il faudra vraiment qu'on en parle. Du mode évolution, c'est super sympa. Les défis étaient assez basiques pour faire évoluer les joueuses. En fait, tu pars avec ta carte régulard. Et tu as des petites quêtes à faire. Voilà, c'est des passes D, marquer un but avec la joueuse, etc. Jouer dans trois matchs. C'était assez basique. Et je pense que ça sera un petit peu plus pimenté sur la version finale. Mais en tout cas, moi, cette joueuse, je l'ai fait évoluer. Et franchement, ça faisait le taf. Après, c'est vrai que les joueuses sont petites, à la base. C'est peut-être le petit défaut. Mais moi, j'aime bien les latérales, justement, qui sont techniques, vifs et pas très grands. J'ai toujours joué avec ce type de latérales sur FIFA. Et ça ne m'étonnerait même pas que sur IFC 24 Ultimate Team, je joue des joueuses. En tout cas, elle, je l'avais fait évoluer. Je peux vous dire, c'est que je l'ai joué très longtemps sur la bêta. Et ça ne me déplaisait pas. Du coup, il faudra voir si, à terme, ça se confirme. Mais en tout cas, c'était mon petit coup de cœur, Klingenberg. Marta, les mecs, qui, voilà, vous voulez la connaître. Je pense que Marta, quand même, c'est une légende brésilienne. Bon, elle n'est plus sur la fin, mais elle avait sa carte. Et pareil, c'est de la MLS. Enfin, plutôt, c'est de la NWLS. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le championnat américain féminin. Mais ça risque d'être un championnat super intéressant, justement, pour les femmes. Avec pas mal de pépites, justement. Et ça sera peut-être moins cher que la PL ou que la Liga. Et ça va être Marta. Pareil, j'avais bien accroché. C'est du 5 GT, du 4 2 MP. Plutôt forte en MOC. Voilà, ce n'était pas la vitesse, sa qualité première. Mais pareil, j'avais vraiment accroché à la joueuse. On va passer sur quelques joueurs français, les gars. Et Thuram, c'est vraiment l'exemple parfait. Tu vois, la carte parfaite pour débuter. Avec des stats à toutes, plus de 70. Vraiment top de chez top. Après, je vous aurais bien dit, Cherki, mais malheureusement, ça va être trop lent. Par contre, Barcola, moi, je trouve la carte très sympathique. Vraiment, pour les premiers matchs. Ça peut être très cool. En plus, c'est un gros hot pour le joueur. Donc ça, ça fait plaisir. Jonathan Clos, c'est pareil. Un bon latéral pour débuter. Avec des stats très régulières. Le fameux trio du Real Madrid. Voilà, Mendy qui perd un point. Mais tu peux être certain que, en termes de prix, ça va être encore hors de prix. Certainement, des meilleurs latérales du jeu. Parce que c'est vrai que quand tu regardes, il n'y a pas un latéral dans le jeu à plus de 86. Le meilleur latéral, du moins le latéral, le mieux noté, ça sera Jao Cancelo. Qui, en plus, perd 2 points. Mais ça sera du 86 pour le joueur. On aura du Teo aussi à 85. Mais après, ça va être des joueurs comme Mendy qu'on risque de beaucoup retrouver. Donc attention à son prix. Kamavinga, très belle carte. Voilà, c'est du up pour le joueur. Et c'est vrai que c'est sympa. Un petit peu lent, peut-être. Et peut-être manque de physique. Mais pas mal du tout. Chouameni, qui risque d'être très sympa. Et puis l'avantage de ces trois joueurs, c'est que tu pourras les linker. Et ton collectif sera parfait. Les gars, aussi, je vais changer un petit peu de sujet. Mais il y aura une nouvelle formation dans le jeu. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je vais peut-être vous l'apprendre. Mais le 4-2-1-3 rejoint la pléiade de formation déjà dispo dans le jeu. Ça fait bien plaisir. Parce que ce dispo, vraiment, va être pas mal. Je pense. C'est un petit peu un mélange, on va dire, de 4-2-4. Mais beaucoup plus équilibré, je dirais. Avec deux MDC et un MOC à la place des deux BU. Franchement, à tester. L'idée est pas mal. Et en vrai, ça fait plaisir de voir une nouvelle compo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Kyle Walker, les mecs. Je vous montre sa carte. Parce que chaque année, il revient. Et c'est vrai que là, il perd un point. Mais ça sera toujours aussi fort. Et pareil, les équipes de pros, de joueurs compétitifs. Ça sera Walker en DD. Il y aura qui d'autre, sérieusement ? Hakimi, c'est quand même un peu plus frêle. Et peut-être moins efficace. Walker, on risque de pas mal le revoir, les mecs. Petit lateral low cost. Voilà, on passe vraiment à deux opposés. Un mec hors de prix comme Walker. Et ce joueur, Zaidu Sanussi. Pardon, je vais y arriver. Qui sera très sympa pour débuter. Le championnat portugais, comme d'habitude, tu connais. Ça regorge de petites pépites. Et je pense qu'on va se faire plaisir avec ce championnat encore une fois. Et c'est vrai que cette carte est plutôt sympathique. Avec des stats cool. J'en profite pour regarder cette carte aussi. Alan Varela, voilà. Pareil, Porto. Carte plutôt homogène. Elle me fait penser un peu à celle de Veretout. Avec beaucoup moins de tirs. Par contre, on peut pas tout avoir, malheureusement. Davies, on est très latéral pour ces derniers joueurs. Pareil, pas mal. Mais peut-être, ça coûtera moins cher que Mendy. C'est comme d'habitude, c'est histoire de lien. C'est vrai que la carte de Davies est peut-être un peu mieux. Après, attention, Davies, c'est du élevé faible. A moins que ça change pour le prochain FIFA. Regardez Pépé. Il porte bien son nom. Il va avoir 40 ans. S'il les a pas déjà, c'est n'importe quoi. Et encore, c'est très solide. C'est extrêmement solide. C'est une valeur sûre, les gars, Pépé. La carte d'Openda, les gars. Pour ceux qui kiffaient le joueur. Sympa. Mais par contre, ça sera pas le même prix que l'an dernier. Là, c'est du 82-gen avec la vitesse forcément présente. Enfin, à voir, si c'est du double 3, ça restera quand même assez basique. Et ça sera uniquement une fusée. David Neres, d'ailleurs, qui est upgrade, les gars. Au passage, il passe de 79 à 80. Pareil, pour débuter, c'est cool. 5 GT, ça, c'est pour se régaler. Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'est une vidéo vraiment découverte. On va en avoir d'autres pépites. D'ailleurs, je vous ferai peut-être prochainement une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Par contre, on va vraiment pas tarder. Parce que là, on est déjà le 6 septembre. Et, écoutez, ça passe très vite. Dans quelques jours, le jeu sort déjà. On a hâte, forcément. Dites-moi, les gars, dans les commentaires, votre niveau de hype sur une échelle de 10, les gars. Je veux savoir. En tout cas, moi, j'ai vraiment trop hâte que le jeu sorte. Et, tout simplement, vivant qu'on ait le jeu pour qu'on puisse streamer et faire du contenu. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Du coup, les mecs, en vous souhaitant un bon mercredi, prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.